Les spécificités d'une boutique de vêtements. Lorsqu'on a une boutique de vêtements, il y a plusieurs critères qui sont différenciants et différents par rapport à si on a une boutique qui vend autre chose, d'autres types de produits. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont ses spécificités de mon point de vue et je vous invite dans les commentaires à en ajouter si vous avez d'autres idées. La vidéo que vous allez voir, elle est issue de ma formation complète, très longue, de 3h45 où je vous apprends à utiliser Shopify de A à Z. Si jamais vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, ça nous aidera beaucoup. La première et la plus importante, c'est d'ajouter un guide détail. Donc on va aller ajouter ensemble un guide détail sur une des fiches produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord se rendre dans le menu à gauche dans boutique en ligne. On va descendre et on va cliquer sur page. On va aller en haut à droite, cliquer sur ajouter une page. Nous allons appeler cette page guide détail. Et puis, on va copier-coller le texte que je vous ai préparé, qui est juste ici. Hop, ok. Vous aurez ce texte dans la description, il sera disponible via un lien. Vous aurez simplement à mettre votre adresse mail et vous recevrez ce texte directement. Ensuite, on ajoute ici un tableau. On clique sur insérer un tableau. Vous allez cliquer une fois de plus sur le tableau et vous allez faire insérer une colonne avant. Comme ça, vous aurez ici la taille et ici les centimètres. On va en ajouter un petit peu. On va faire insérer une rangée au-dessous, insérer une rangée au-dessous, insérer une rangée au-dessous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on en met bien 6 pour avoir nos 6 tailles différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Dans la première, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup XS 86, 91. On va même en rajouter une parce qu'on va mettre un titre. Donc, insérer une rangée. Voilà. Ok. Et là, on va mettre taille. Et ici, on va mettre tour de poitrine. Donc, XS, S, M, L, XL. Et XXL, on peut éventuellement rajouter XXL. Ok. Ça, vraiment, vous pouvez le faire, quelles que soient les tailles que vous proposez sur votre boutique. Si jamais vous allez jusqu'au 4 XL, par exemple, eh bien, il suffit juste de répéter et de remettre encore des rangées en dessous. Ensuite, on va donc prendre les mesures qui sont juste ici. Hop. Hop. Vous prenez bien toutes les mesures. Veillez à le faire en fonction de vos produits. Là, moi, je l'ai fait de manière un petit peu arbitraire. Mais vous pouvez tout à fait, en fait, faire ça sur vos vêtements. Ça va vraiment aider vos visiteurs et vos clients à se décider sur quelle taille choisir. Avec une boutique de vêtements, on est souvent sujet à, malheureusement, à des retours clients. Donc, vous devez absolument anticiper cela en mettant un guide des tailles. Ça va éviter pas mal de retours clients. Malheureusement, les tailles ne sont pas identiques chez toutes les marques. Vous le savez certainement. Donc, il faut impérativement mettre un guide des tailles. Hop. Et on prend le dernier 111, 116. Mais, en fait, je vais enlever cette ligne parce que, eh bien, moi, je n'ai pas choisi d'aller au-delà de XL. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez encore le petit texte qui sera, une fois de plus, disponible dans la description. Hop. Vous l'ajoutez en dessous. Et vous enregistrez. Une fois que vous avez enregistré cela, on va aller dans la colonne de gauche, dans boutique en ligne et dans thème. On va aller à droite dans personnaliser. Et, en fait, on va venir ajouter une pop-up sur vos fiches produits. Donc, on clique en haut sur page d'accueil. On glisse vers produit. On clique sur produit. Et on va dans produit par défaut. Là, j'ai bien fait une page différente pour les casquettes parce que les casquettes n'ont pas de taille. Ce sont des tailles universelles. Donc, on va directement cliquer sur produit. On va à gauche dans les sections. Et on va ici dans ajouter un bloc. Donc, on va bien dans la section information produit. Et on ajoute un bloc. Le bloc qu'on va sélectionner, c'est le bloc pop-up. Hop, vous voyez, il apparaît directement ici. On clique dessus pour le modifier. On l'appelle guide détail. Et pour mettre le contenu, on clique sur sélectionner la page. On sélectionne guide détail. Et on enregistre. Et en fait, une fois que vous aurez fait ça, après, vous allez sur votre boutique pour vérifier que cela fonctionne bien. Et quand on clique sur guide détail, on a accès à tout le texte qu'on a mis, à notre guide détail qu'on vient de faire et au petit texte supplémentaire. Donc là, si on veut être un petit peu pointilleux, on se rend compte que c'est un petit peu serré ici. Donc, on retourne sur notre page, dans notre guide détail. Et on va ajouter en dessous, hop, deux petits sauts de ligne. On actualise. Et on voit que c'est directement pris en compte. C'est extrêmement pratique de mettre un guide détail. Je le répète, mais c'est vraiment très important. Ça vous permet d'éviter beaucoup, beaucoup de retours inutiles de personnes qui se sont trompées de taille. Donc, si jamais vous vendez des vêtements, eh bien, ajoutez un guide détail. Une fois qu'on a fait ça, il est très important, du coup, comme on vient de le dire, d'ajouter une politique de retour. Puisque malheureusement, vous ferez face à des retours. Donc, la première chose, c'est d'aller dans paramètres. Et comme on l'a déjà vu ensemble, je vais même vous montrer une autre manière d'y aller. On va chercher, on va cliquer sur retour. Et en fait, quand on cherche retour ici, eh bien, on a directement accès aux paramètres liés au retour. On clique sur retour en libre-service. Et on fait bien attention à ce que les retours en libre-service soient activés. C'est vraiment important que vos clients, en fait, ils puissent retourner d'eux-mêmes leurs produits. Ça va grandement faciliter, vous déjà, la gestion des retours, parce que vous risquez d'en avoir pas mal, malheureusement. Et en plus, vous pouvez l'utiliser comme argument marketing. Retour en toute autonomie de manière gratuite. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il va vous falloir aller dans politique. Et il va vous falloir utiliser une politique de retour. On clique sur activer. Et ensuite, on clique sur gérer. Et alors là, vous allez pouvoir un peu gérer la manière dont vous voulez faire des politiques de retour. Quelle est votre politique de retour, finalement ? La plupart des boutiques offrent des fenêtres de retour standards, par exemple, de 30 à 90 jours. Le minimum légal, c'est 14 jours après la réception de la commande. Mettre 30 jours, effectivement, c'est une fois de plus un argument supplémentaire bénéfique pour vous qui dit que vous montrez patte blanche en disant, regardez, nous, on est prêt à vous proposer un retour jusqu'à 30 jours. Ça va faciliter la vente, ça va faciliter l'achat du côté du client. C'est toujours intéressant. Ensuite, il y a coût d'expédition du retour. Soit l'expédition du retour est gratuite. Soit le client fournit l'expédition du retour. Soit l'expédition du retour est forfaitaire. C'est-à-dire qu'il y a un frais que vous pouvez estimer comme vous le souhaitez, en fait, pour le retour. Moi, je préfère mettre expédition de retour gratuite. Mettre un retour payant alors qu'on a mis tout à l'heure que le retour était autonome, c'est vraiment un peu contre-productif. Vos clients vont un peu se dire que vous n'êtes pas vraiment très cohérent. Donc, on va rester sur expédition du retour gratuite. Article en promotion finale, ça, on ne va pas y toucher. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ça s'enregistre automatiquement. On fait retour et vous avez bien une politique de retour qui est activée. Mais, comme vous pouvez le voir, il est intéressant d'en rajouter une à l'écrit. Et c'est là que je vous ai préparé des petits documents qui vont être extrêmement intéressants. Alors, pour avoir ces documents, il va falloir vous rendre sur shopify.com.fr.outils. Vous allez arriver sur cette page. Et en allant sur cette page, vous allez descendre un petit peu et vous allez voir qu'il y a un générateur de politique de retour. On clique dessus. Ça vous emmène sur une autre page. Vous descendez. Et en fait, ici, vous n'aurez qu'à remplir le nom de votre entreprise, votre adresse mail, votre adresse, la ville, le code postal, le pays, la province, le site web. Et vous cliquez sur « Recevoir ma politique de retour ». Ça va directement vous envoyer un mail. Et dans ce mail, vous aurez un lien qui va vous permettre d'accéder à cette page. Et une fois que vous êtes là, en fait, vous n'avez quasiment plus rien à faire. Vous faites copier dans le presse-papier. Une fois que vous avez copié, vous revenez ici. Et vous n'avez plus qu'à coller votre politique de retour. Je vous invite à la relire, à bien vérifier que l'adresse mail a bien été mise, que vous avez bien ici votre adresse. Et vous pouvez enregistrer. Vous avez une politique de retour applicable. Ensuite, là, il n'y a pas vraiment de tutoriel à vous montrer, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Quand vous faites une boutique de vêtements, de plus en plus de consommateurs sont extrêmement attentifs au fait que votre boutique ait un engagement écologique. Il y a tout un tas de manières d'avoir un engagement écologique. Je vais vous citer les principaux qui sont pour moi les plus importants. Premièrement, vous pouvez tout à fait avoir un lien étroit avec une association. Ça peut être une association à laquelle vous reversez un euro par commande. Ça peut être une association avec laquelle vous plantez des arbres. Ça peut être, en fait, tout type d'association qui a un impact positif sur l'environnement. Il faut absolument que vous utilisiez ceci comme un argument sur votre site. Premièrement, c'est un argument marketing. C'est vrai, c'est un fait. Mais deuxièmement, en fait, ça va aussi aider pas mal de clients à passer à l'achat parce qu'ils vont avoir l'impression, et ce sera la vérité, de participer à quelque chose. Ne faites surtout pas quelque chose de fake. Ne mentez surtout pas si vous comptez faire quelque chose comme ça. Faites-le pour de vrai. Si jamais vous faites un partenariat avec une association qui est fake, vous risquez vraiment très gros. Ça peut aller jusqu'à des poursuites pénales. Donc, faites quelque chose de réel. Premièrement, vous vous sentirez mieux dans vos baskets. Deuxièmement, ça vous fera un argument marketing. Et troisièmement, ça aidera pas mal de clients à vous faire confiance et à passer à l'achat chez vous. Donc, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est vraiment une spécificité pour les boutiques de vêtements. Notamment, ça peut être aussi intéressant d'avoir des vêtements en coton bio. Ça peut être intéressant d'avoir une partie des matières premières utilisées qui sont recyclées. Bref, il y a tout un tas de petites possibilités comme ça. Mais globalement, c'est quand même vraiment intéressant de le faire et de le mettre en avant. La dernière chose dont je voulais vous parler au niveau des boutiques de vente de vêtements, c'est de beaucoup rediriger vers des collections. Ça, on l'a fait ensemble sur les fiches produits. Mais c'est vraiment intéressant de rediriger vers tout un tas de produits. Il faut vraiment, vraiment le faire parce qu'en fait, vous pouvez très rapidement arriver à des paniers moyens relativement importants. Si jamais vous le faites pas, en fait, vous passez vraiment à côté d'une partie de vos bénéfices et de votre chiffre d'affaires. Vous-même, essayez d'y penser. Pensez à quand vous êtes sur une boutique en ligne. Vous êtes venu pour acheter un t-shirt et en fait, vous repartez avec un t-shirt, un short et une casquette. C'est uniquement grâce à cet onglet. Vous aimerez aussi ou les collections qui pourraient vous plaire, etc. Donc, faites-le vraiment. Pensez vraiment à ajouter ceci à la fin de vos fiches produits. C'est toujours vraiment super, super intéressant. Alors, elles vous ont plus ces spécificités ? Je sais qu'il y en a plein d'autres. Je sais qu'on peut en imaginer beaucoup. Si jamais vous avez des idées, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me donner les vôtres. Et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo complète de 3h45, ma formation complète pour apprendre à faire une boutique sur Shopify, c'est le premier lien qui est disponible en description. Je vous laisse aller voir ça et mettre un j'aime si jamais vous avez aimé ce contenu. A bientôt.